Bienvenue sur la chaîne NG Foot, votre source d'informations pour toutes les dernières nouvelles du monde du football. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'équipe nationale du Cameroun. Car, c'est une équipe qui traverse une phase un peu difficile, et aura besoin de ses milieux pour se relancer. Car, en tant que l'une des meilleures nations de football africaine, elle mérite mieux. Voici donc le classement des 5 meilleurs milieux de terrain camerounais actuellement, avec leurs statistiques, leurs qualités et ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe nationale du Cameroun dans le futur. Numéro 1, André Franck, Zambo Anguissa. Le milieu de terrain camerounais évolue actuellement à Naples, avec qui il a été champion d'Italie. Ses statistiques cette saison 2023 et 2024, ses 30 matchs joués, pour deux buts marqués et trois passes décisives. Il apporte beaucoup au Cameroun, grâce à sa capacité à casser les lignes adverses et à dicter le rythme du jeu, qui est crucial pour le Cameroun. Son expérience au plus haut niveau européen est un atout majeur pour stabiliser le milieu de terrain. Comme qualité, il est très fort physiquement, excelle dans la récupération de balles et la distribution de ballons et est très bon dans les duels. Numéro 2, Carlos Balba. B.A.L.E.B.A. est un jeune footballeur camerounais qui a rapidement attiré l'attention des observateurs du football grâce à ses performances. Voici un aperçu détaillé de son parcours, de sa valeur marchande et de son avenir en équipe nationale du Cameroun. Carlos Balba commence sa carrière dans l'école de football des brasseries du Cameroun, où il s'est fait remarquer pour ses compétences techniques et sa capacité à contrôler le milieu de terrain. Il a rapidement été repéré par des clubs européens. Il a intégré l'académie d'un club de renom, à savoir le club français de Lille, progressant à travers les rangs jusqu'à faire ses débuts professionnels. Après ses débuts en Europe, il a continué à développer ses compétences et à s'imposer comme un milieu de terrain solide, attirant l'attention de clubs de ligue supérieures, notamment Brighton en Première Ligue. La valeur marchande de Carlos Balba a augmenté au fil des années grâce à ses performances sur le terrain. En 2024, sa valeur est estimée à 25 millions d'euros. Les scouts et les analystes de football évaluent sa valeur en tenant compte de ses compétences, de son potentiel de croissance et des comparaisons avec des joueurs de son âge et de son poste. Carlos Balba a été appelé à rejoindre les équipes de jeunes du Cameroun avant d'intégrer l'équipe senior. Ses performances prometteuses lui ont valu une place régulière dans les sélections nationales. En équipe nationale, Balba est vu comme un futur pilier du milieu de terrain. Sa capacité à récupérer le ballon, à distribuer des passes précises et à soutenir les attaques en fait un joueur clé pour l'avenir de l'équipe. Avec la Coupe d'Afrique des Nations et les qualifications pour la Coupe du Monde en ligne de mire, Balba est considéré comme un atout majeur pour aider le Cameroun à atteindre ses objectifs internationaux. Carlos Balba est perçu comme ayant un avenir brillant, tant au niveau des clubs européens qu'en équipe nationale. Son développement continu, son éthique de travail et ses performances sur le terrain devraient lui permettre de devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Numéro 3, Martin Ongla Martin Ongla évolue actuellement dans le club de Granada CF en deuxième division en Espagne. Ses statistiques cette saison 2023 et 2024, ses 28 matchs joués, un but et deux passes décisives, malgré la descente de Granada. Ses qualités principales sont sa polyvalence. Car, il est bon dans la récupération de balles et également dans la relance. Très fiable défensivement, Martin Ongla apporte une solidité défensive au milieu de terrain, ce qui permet aux joueurs plus créatifs de l'équipe nationale du Cameroun de s'exprimer librement. Sa polyvalence permet d'ajuster les formations tactiques en cours de match. Numéro 4, Olivier Tcham Le milieu de terrain camerounais joue actuellement pour Samsung Sport en Turquie, qu'il a rejoint l'année dernière. Il a joué 26 matchs avec eux cette saison, pour 5 buts et 4 passes décisives. Tcham est un créateur de jeu qui peut déstabiliser les défenses adverses avec ses passes et ses drills. Sa capacité à tirer de loin ajoute une menace supplémentaire pour les adversaires, et peut être une arme létale pour le Cameroun qui n'a plus de joueurs qui tirent de loin, depuis Sébastien Siani et Mikael Nogande. A l'aise techniquement, il possède une bonne vision du jeu, et est capable de marquer, et de créer des opportunités de but. Numéro 5, Olivier Kemen Olivier Kemen évolue avec Bazak Shehir qui l'a rejoint depuis janvier 2024. Il n'a disputé que 18 matchs cette saison, pour un but et une passe décisive. Kemen apporte beaucoup à l'équipe des Lyons indomptables du Cameroun grâce à de l'énergie et du pressing constant au milieu de terrain. De plus, son travail défensif soulage la défense et crée des opportunités en attaque, grâce à ses hautes récupérations. Il possède des qualités dynamiques, du bon pressing, et une capacité à couvrir beaucoup de terrain. Numéro 6, Ivan Neyou Il évolue dans le club espagnol de CD Leganes avec qui il vient de remonter en Liga. Ses 25 matchs joués cette saison avec Leganes pour 0 but et 2 passes décisives. Des statistiques qui ne sont pas trop énormes, mais, Neyou apporte ailleurs, car, il est essentiel pour maintenir la possession et la fluidité du jeu dans le milieu de terrain camerounais. Son intelligence tactique permet de garder le contrôle du milieu de terrain, et de soutenir la défense en transition. Il a également des qualités de bon distributeur de balles, est très calme sous pression, et est également très intelligent tactiquement. Ces milieux de terrain sont essentiels, pour le succès du Cameroun, chacun apportant des compétences uniques qui complètent l'ensemble de l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez de ce classement ? Y a-t-il un joueur que j'ai oublié ? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne NG Foot pour plus de nouvelles et d'analyses sur le monde du football. Merci Sous-titrage ST' 501